Bonjour, dans ce module, vous apprendrez à analyser, à prédire et à contrôler les réactions acides-bases. La chimie d'acides-bases se retrouve dans plus de 80% de toutes les réactions organiques et dans presque tous les processus biochimiques. On la trouve partout. L'ignorance de la chimie d'acides-bases peut entraîner l'échec d'une réaction en laboratoire, la perte de produits, des maladies ou des problèmes de solubilité. Par exemple, avec les médicaments. Voici un exemple de réaction acide-base. On fait généralement réagir le bénadryl avec de l'acide chlorhydrique pour le rendre plus stable. Selon la définition de Bronsted, des réactions acides-bases, l'acide est le donneur de protons et la base est l'accepteur de protons. Selon la définition de Lewis, l'acide est l'accepteur d'électrons et la base est le donneur d'électrons. Les deux définitions désignent le même composé comme acide et comme base. Mais la définition de Bronsted est plus restrictive. Seules les réactions dans lesquelles se produit un transfert de protons peuvent comprendre des acides et des bases, selon cette définition. Dans ce module, nous nous concentrons sur les réactions acides-bases qui comprennent les transferts de protons, définition de Bronsted, mais le déplacement des électrons est tout de même un élément essentiel du fonctionnement de ces réactions. Cela signifie que la définition de Lewis des réactions acides-bases s'applique à toutes les réactions du présent module. Ce module est axé sur quatre résultats d'apprentissage, liés chacun à une section du graphique à l'écran. Vous devrez d'abord maîtriser certaines compétences et certains concepts clés qui sont essentiels pour la prochaine étape. On utilise deux principales méthodes pour analyser la chimie d'acides-bases, que ce soit pour déterminer l'atome le plus acide ou le plus basique dans une seule molécule, entre des molécules, ou pour analyser des réactions acides-bases plus complexes. Vous pouvez comparer les valeurs de pKa déterminées de façon expérimentale des protons les plus acides, méthode 1, ou les stabilités relatives de deux composés, par exemple deux bases ou deux acides. Il s'agit de la méthode 2. À l'aide de la méthode 2, il est possible d'expliquer pourquoi de nombreuses bases ou de nombreux acides sont plus forts que d'autres et pourquoi l'équilibre d'une réaction se produit de la façon observée. En principe, les deux méthodes peuvent être utilisées dans n'importe quelle situation, même s'il est parfois plus facile d'utiliser l'une ou l'autre. Nous aborderons ces situations plus en détail au cours du module. Finalement, vous apprendrez à intégrer vos connaissances et vos compétences en matière d'acides-bases dans différents contextes. Par exemple, vous serez en mesure d'analyser le milieu où le solvant est le pH, ainsi que de contrôler la chimie d'acides-bases dans les réactions plus complexes. Commençons! Merci d'avoir regardé cette vidéo !